Bonjour d'influenceurs, bienvenue sur Sourbonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une femme était avec son copain, sans savoir que ce tenu était en réalité un ritualiste. Tout ce qu'elle avait remarqué, c'était ce signe-là. Il ne couchait pas avec elle. Mais un jour, elle a fait quelque chose. Vraiment, si elle le savait, elle n'aurait pas fait ça. Si elle savait, elle ne l'aurait pas fait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est là, vous serez surpris. Écoutons. Je vais raconter une histoire. Elle m'a été racontée par ma mère qui a vécu la scène. Alors, ma mère était à une laverie avec sa coépouse, dont la femme de son frère, de son mari, la femme du frère de son mari, si on peut dire ça comme ça, dans sa coépouse. Elle était là et tout. Ma tante, qui est dans la coépouse, ma mère, était en train de manger. Donc, il y a une dame qui est venue. Elle est, en tout cas, une dame, une jeune fille. Elle est venue, elle a garé sa voiture, c'était pour la faire laver. Et là, elle était assise un peu loin. Après, elle s'est approchée de ma mère et de ma tante. Avec un nerf vraiment abasourdi et tout. Et ma tante était en train de manger le poisson. Tu sais, là, elle a avéré le plus souvent. Il y a des gens qui font des criades et tout. Alors, la jeune fille, elle s'exclame. Elle dit, ouais, madame, vous avez l'appétit. Bizarre. Elle dit, oui, j'ai l'appétit, comme tu constates. Elle dit qu'elle, bon, tu sais pas, parce que souvent, quand on a envie de certaines choses, on a l'envie de se confier. Alors, la jeune fille, elle nous a parlé. Elle a dit qu'elle a rencontré un gars il y a quelques années. Elle était d'une famille nantie, hein, c'était pas trop ça. Mais le gars, là, le gars, là, l'a aidée. Elle habitait en Kondongo. Il a fait déménager. Il a acheté une voiture. La voiture qu'elle conduit d'ailleurs. Mais elle était étonnée que malgré tous les présents de ce dernier, il n'a jamais voulu coucher avec elle. Parce qu'il faut qu'on se l'avoue, hein. Quand un gars nous plaît, on est avec ce gars. Du moment où le gars ne nous demande pas les trucs, on a envie de lui donner ça pour récompense, en fait. Pour compensation. Donc, elle est très, elle est très intriguée du fait que le gars ne la désire pas et tout. Ça la dérange, ça la dérange. Le gars, elle, elle sait même pas du problème au gars. Le gars lui dit, euh, c'est pas le moment, le moment viendra, machin. Mais elle, elle est, elle est étonnée, elle est trop bizarre. Bon, quelques temps après, elle s'est décide de droguer le gars. Elle vit en passeuse sans dire que l'acte sans consentement d'un partenaire séduitien. Alors, un vieux le gars, tu as suivi depuis que je le raconte là, hein. C'est... Il a lancé le laver. Il faut seulement continuer, non. Elle explique donc à ma tante et à ma mère. Elle dit, vous avez de la petite. Elle se met dans ce conseil. Elle dit qu'elle a rencontré un gars, le gars, il a fait quitter Dungon. Donc, où elle était pour un quartier chic, il a acheté une voiture. La voiture qu'elle venait faire laver, justement, et tout, et tout. Mais que le gars n'avait jamais demandé à coucher avec elle. Alors, elle trouvait bizarre. Parce qu'il faut, comme je disais, il faut se laver. Nous, les gars, quand il y a Moupley, on avait ce gars. Avec tous les, tous les cadeaux, tous les présents qu'il lui donne. On a envie même de remercier le gars. Même, 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 c'est pour la journée. Non, elle trouvait... Elle trouvait... J'ai dit que, quand on est avec un gars qui nous plaît, quand on voit que le gars se comporte bien, les petits cadeaux et tout, et qu'il ne demande pas l'affaire, là, on a même envie de lui donner 7 coups par jour. Alors, elle, 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 elle en a même parlé. Au gars, que pourquoi, machin, parce qu'elle trouvait... Elle était très gênée du fait que le gars ne la désire pas. Le gars n'a même jamais essayé, même quand ils passaient la nuit ensemble. Alors, elle se décide de droguer le gars un jour. Elle drogue le gars, elle le viole. Comme je disais, un acte sans le consentement des deux partenaires, c'est un viole. Alors, elle viole le gars. Le gars se réveille le matin, il se rend compte qu'il y a eu quelque chose. Elle, elle est toute contente, au coeur ou enfin, machin. Pourtant, le gars est furieux. Pourquoi tu as fait ça, machin, tu ne devais pas le faire et tout et tout. Il ne se fâchait pas. Une semaine, deux semaines, sans signe, il hésitait. Finalement, il, il la rappelle, il se voit et tout. Il fait comprendre que... Il a fait ça, il l'aime bien, mais qu'il, il ne la touchait pas pour une bonne raison. Il a mis sa main dans quelque chose de pas bien et maintenant, comme ils ont couché ensemble, elle sera obligée de manger ses selles. Quoi, son caca? Si elle ne le fait pas chaque jour, elle meurt. Alors, je n'ai pas précisé au départ que la fille était maigre. Ma mère m'a dit, elle n'était pas mince, elle était maigre. Elle est maigre, tu la vois, elle est bien habillée, elle est chic, elle n'a pas bonne ligne, elle est chic, elle a la belle voiture et tout, mais elle est maigre en fait. Elle expliquait dans la mère qu'elle ne peut pas manger le coca. Donc, elle ne peut que manger les chips, les biscuits, les trucs qui vont faire en sorte qu'elle ne m'autant pas flop. Donc, c'était un peu ça l'histoire. Donc, c'est pour dire que c'est bien, il faut souvent écouter. Quand l'on nous dit que la personne a ses raisons, mais sinon, ça sert aussi à quelque chose de sortir avec quelqu'un et vous n'avez pas cette intimité-là. Donc, elle a dû le faire sans savoir que ça allait lui coûter ce que ça a coûté. Donc, elle est condamnée. Vous êtes à voir compliqué jusqu'à là. Tu es avec un gars, il ne demande pas les fesses. Oh, celui-là me l'envoie à les fesses. D'autres demandent, il me demande le premier jour. Merci. On s'aime bien pour ce qu'il y a. Elle est condamnée avec lui. Voilà. C'est bizarre. C'est un monde de vos mots très, très bizarre. Hein? Sérieux? Mes frères et sœurs, dites-moi ce que vous aurez fait à la place de cette femme. Et si c'est, écoutez-vous à la prochaine histoire. L'histoire que je vais raconter ce soir, je peux nommer ça le dernier voyage. C'est l'histoire de deux frères dans une province ici au Gabon. Bon, nous ici, on parle en termes de province et au Cameroun, ce sont les régions. Ils vivaient dans une province, dans un village du Gabon. Et c'est comme ça qu'ils ont eu leur baccalauréat. On sait tous que des jeunes, quand ils ont leur baccalauréat, il faut aller en ville pour étudier pour leur cycle universitaire. Donc c'est comme ça qu'au moment du voyage, ils sont dans le bus et on connaît tous l'ambiance du voyage. Il y a ceux qui font le désordre, il y a ceux qui prêchent, il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui sont calmes avec des écouteurs aux oreilles. Donc le frère de celui qui raconte l'histoire, il était au Shabbat. C'est comme ça que comme lui, il était toujours de nature très chaud, très bavard. Et son frère qui raconte l'histoire, il était tranquillement, il observait la nature, il observait la nature en tout cas. C'est comme ça, à un niveau, à un moment donné, il dit qu'il se retrouve dans un noir. Bon, le noir là, c'était quand ils ont fait un accident, quoi. Et quand il fait l'accident, heureusement, personne n'est mort dans cet accident. Donc tous sont sortis quand même vivants. Donc le moment que le chauffeur va chercher de l'air dans la ville pour venir avec un autre véhicule pour prendre les voyagers, la nuit, malheureusement, leur a trouvé là. Et il y avait des habitants, c'est un petit village, il y a certains, certains qui se sont proposés d'aider ces voyageurs, genre, venez dormir pour que le jour, quand le jour arrivait, pour que quand le chauffeur, la voiture. Donc il y a certaines personnes qui ont opté d'aller dormir, je pense trois personnes avaient opté d'aller dormir chez ces gens. Et le reste, ils ont dit non, 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 pas à mesure de prudence et ils ont préféré dormir dans le bus, donc casser des sièges et dormir. Et le matin, maintenant, quand son frère et les autres qui ont dormi dans cette maison reviennent, ils constatent qu'ils sont tous pâles, ils sont tous bizarres. C'est comme ça que le narrateur demande à son frère que, mais qu'est-ce qui se passe ? Connaissant son frère de nature, toujours bavard, très chaud, il a vraiment trouvé très calme. C'est comme ça que son frère lui raconte que, là où nous sommes allés dormir, il y avait une photo d'une blanche au fait dans cette chambre-là. Et la nuit apparemment, quand on dormait, cette femme est sortie de cette photo et elle est venue abuser sexuellement de moi. Lui pensait peut-être que c'était une blague. Ils sont aussi rapprochés de ceux qui ont dormi dans cette maison-là ce soir-là. Les autres ont dit, effectivement, c'est ce qui s'est passé dans cette chambre-là. Il y avait cette photo et la photo de cette blanche-là, cette photo, il y a une femme qui est sortie dans cette photo et qui a abusé sexuellement de nous. C'est comme ça qu'ils ont dit, en tout cas, bon, eux, ils ont dit, bon, c'était peut-être une femme de nuit et autre de passage, comme on a toujours l'habitude d'avoir des femmes et des hommes de nuit, quoi. Ils ont continué le voyage parce que le nouveau bus est arrivé. Mais tout au long du voyage, son frère, qui avait vraiment l'air toujours bavard, toujours très chaud, était vraiment très calme. Et ça dérangeait un peu son frangin que, mais mon frère, il n'est pas de nature ici. Pourquoi est-ce qu'il devient subitement calme jusqu'à ce qu'ils arrivent à les breviers? Quand ils arrivent maintenant, ils constatent que son frère, qui est toujours de nature très bavard, il est très calme, très posé. Son frère lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas, je constate que depuis qu'on a voyagé et avec l'histoire que tu m'as racontée, tu as vraiment changé, tu deviens bizarre. Il dit, effectivement, parce que cette femme qui avait abusé de moi, elle me suit partout et elle me dit des choses que je ne dois pas révéler parce que si je révèle, je vais mourir. A beau sondé, comment? Le frère n'avait pas parlé, voilà ce qu'elle me dit, ou bien voilà où elle m'amène. Il a peut-être fait quatre jours ainsi et le cinquième jour, Sam est venu le retrouver mort dans la chambre. Et quand on le retrouve mort, on regarde, on constate que son pénis était du genre comme si on avait tiré le sang sur son pénis au fait. Donc le pénis n'était pas normal, c'était genre comme si on avait tiré, c'était tout rouge et autre. Comme ça qu'ils sont allés un peu à l'argent, se plaindre pour, se plaindre au fait auprès de l'agence, genre voilà ce qui s'est passé, voilà ce que notre frère a raconté. Et c'est comme ça que les gens de l'agence leur disent également qu'effectivement, les trois gars aussi avec lesquels ils ont dormi dans cette maison ce jour-là ne sont plus en vie. Donc aujourd'hui, il y a quatre personnes, trois personnes qui ont perdu la vie comme ça là, parce que quoi, à cause de l'imprudence. Donc c'était un peu ça la petite histoire au fait, au cours d'un voyage, vraiment faisons également attention de ce que nous mangeons, de là où nous allons dormir et autres quoi. Et les autres, ils ont été prudents, ils ont quand même dormi dans le bus. Et quand ils sont même retournés dans ce village à pouvoir, dans cette maison où les gars avaient dormi, ils ont constaté que la maison n'existait même pas. Donc c'était vraiment un truc de haute mystique quoi. Donc c'était un peu tout quoi, c'était tout mon histoire. Merci beaucoup Oudiane Robout dans l'histoire. C'est un petit de ouf hein ça. C'est un tout bon, mon Dieu. De ouf. Wow, Seigneur. Écoute encore notre voyage. Bonsoir Fide. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Alors moi j'ai... Oui, je vais super bien, merci. Alors moi j'ai une toute petite histoire que j'ai moi-même vécue personnellement. Il s'agit de mon défunt voisin. On vivait ensemble dans une même communauté. Donc le monsieur, il est décédé. Et maintenant, lors de son enterrement, bon pas de l'enterrement, la veillée, la sortie du corps, on est partie veiller avec le corps au domicile familial. Bon, tout d'abord, je tiens à préciser que moi, mon histoire, c'est pas pour sensibiliser, c'est juste quelque chose que j'ai vécu, quoi. Donc, on est allé pour veiller avec le corps, on a passé la nuit. Maintenant, pendant la nuit, déjà quand nous sommes arrivés sur le lieu, on s'est rendu compte que la famille du défunt, aucun de ses parents... Bon, on comptait à peine ses parents qui étaient là. Ils n'étaient pas vraiment nombreux. Mais la famille, c'est beaucoup plus sa famille de la femme qui avait répondu présent. Et lui-même, ses propres connaissances, mais lui-même, sa propre famille, il n'y avait pas vraiment les gens. Et malgré ça, nous sommes arrivés, il y a des petits travaux qu'on pouvait faire, l'assistance et tout et tout. Donc, on était là vers 24 heures comme ça. Il y avait maintenant du bruit, il y avait maintenant une sorte de chaleur, quoi. Quand j'ai dit chaleur, c'était déjà les tensions, les problèmes, des gens qui se disputaient à tort et à travers. Et puis, il y avait un petit, un de ses neveux là qui allait pleurer auprès de son cercueil. Parait-il qu'il avait vu la mouche dans le cercueil. Donc, il a commencé à pleurer, il a commencé à taper sur le cercueil. Pendant qu'au cercueil, il était au salon, devant les gens. Tapé, cogné, cogné, cogné. Il a commencé à pleurer que, oh, vous avez fini avec papa, avec tonton. Maintenant, qui sera le prochain et tout, et tout. Il a commencé à dévoiler, c'est bon dire, c'est un petit truc, quoi. Nous autres, on nous a dit non. Il était sous l'effet de l'alcool et tout. Après, on l'a pris, on l'a calmé, on l'a amené dans sa chambre. Il est sorti, c'était maintenant les bagarres. Pendant que vous séparez la bagarre ici, on vient vous appeler que d'autres sont en train de se battre à l'étage, d'autres sont en train de se battre derrière. C'était maintenant les bagarres de partout. C'est comme ça qu'au petit, en question, qu'on avait calmé, il a eu aussi la bagarre avec l'un de ses frères. La bagarre, coucou, 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 coucou. La bagarre, maintenant, il a sorti encore que, maintenant, vous avez fini avec tonton, qui sera le prochain à partir. C'est là où son propre frère lui répond que c'est toi qui seras le prochain à partir. Et d'ici janvier, tu seras celui qui va suivre. On a enterré mon voisin au mois de décembre et en février, le petit qui pleurait près du cercueil de son oncle, ça n'est allé lui aussi. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Par contre, je n'aimerais pas qu'on la pose sur les fesses, parce que... Vous avez entendu ça ? C'est grave. Ok. Bon, l'histoire que je vais raconter, c'est ma propre histoire, c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment d'ailleurs, en début d'année, lors des funérailles de ma petite cousine. Bon, c'est l'enfant de la petite soeur de ma maman. Elle est tombée malade à un moment où je ne pouvais pas aller la voir. Parce que ça coïncidait avec le décès de ma grand-mère et ma mère était au deuil. Et puis, mon petit-frère aussi était malade, donc j'étais obligée de rester auprès de mon petit-frère et le bon sang du lui. Et elle est tombée malade. On nous avait savoir qu'elle est malade, donc c'était un peu bizarre. En tout cas, c'était grave. Et puis, j'avais vraiment envie de la voir parce que j'avais une mauvaise intuition. Jusqu'à... Elle est décédée. Malheureusement. Donc, quand on nous a appelé pour nous annoncer le décès, en ce moment, ma mère était déjà revenue des funérailles de ma grand-mère, donc j'ai pu aller au deuil de ma cousine dans leur village. Je n'étais jamais arrivée là pour auparavant. Donc, je suis allée, c'était triste. On a pleuré et tout. Et la nuit que je suis allée me coucher, j'avais beaucoup de personnes. Donc, ils ont trouvé une case où je devais dormir avec une de mes tantes. Donc, je suis allée me coucher. Avant d'aller me coucher, j'avais demandé à regarder ces photos parce qu'il y avait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vues et tout. Ça me faisait mal qu'elle soit partie sans que je puisse la voir. Et en regardant les photos, en tout cas, je sentais... Il y avait la ressemblance entre elle et moi et tout. Ça me faisait de plus en plus mal. Même le fait de ne l'avoir pas vue avant son décès, ça me faisait mal et tout. Ce que j'ai demandé à Dieu en ce moment-là, avec les larmes aux yeux, j'ai demandé à Dieu de pouvoir l'avoir une dernière fois. On l'avait déjà enterré parce que chez nous, les musulmans, quand tu décèdes net, on t'enterre. Surtout au village, nous là, c'est truc. Bon, la nuit, quand je suis allée me coucher, à une certaine heure, je sentais comme si mon esprit était sorti de mon corps. Je sentais un vent glacial, comme si je n'étais pas dans une maison, comme si j'étais en compagnie de ma cousine. Elle est venue, c'était comme un rêve, mais vraiment, c'était réaliste. Elle est venue, elle m'a prise la main. Et puis, on est sortis de la maison. Il y avait un vent glacial de Dieu. Et on s'est promené dans tout le village. Tout le village, on a un bon moment. Et puis, après, je me suis réveillée en sussant. Quand je me suis réveillée, ma tante était sur le lit à côté de moi. Tu as quoi ? Depuis là, tu t'agis, j'essaie de te réveiller, tu ne te réveilles pas. Puis, je me suis réveillée, j'avais très, 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 très froid. Et là, je lui ai dit que non, je sentais que j'étais de l'eau. Et que, bon, je vais prendre un ordre d'emploi. Et que, Sally était venue me chercher. On était dehors au sommet. Elle dit, bon, ça peut arriver parce que les lignes du sang sont très fortes. Le fait que tu ne l'as pas vue et tout, et tout. Et puis, tu voulais vraiment la voir. Et nous-mêmes, on t'a demandé pardon. Tu pleurais, tu pleurais. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est venue te chercher. Vous êtes allée pour vous balader un peu. Il ne faut pas pleurer. Elle a commencé à pleurer encore. Elle m'a fait peur. Mais le lendemain, c'était les funérailles, les sacrifices. On a fait les sacrifices. Après, elle fait deux jours encore au village là-bas. Je me combinais souvent dans le village avec mes cousines. Mais partout où je suis arrivée, ce n'était pas des endroits étrangers encore pour moi. C'est comme si j'avais déjà... J'étais déjà passée par là avant. Pourtant, je n'étais jamais arrivée au village là-bas. Et ça m'a très, 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 très émue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est une petite histoire. Comme tu dis que les morts ne sont pas souvent morts. Et nous voyons ça, c'est que nous ressentons quoi. Tout dépend des liens avec le dauphin. C'est un peu ça, mon histoire. C'est vraiment grave, c'est une histoire. Vite moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous donne rendez-vous dans peu de temps pour la suite de cette vidéo. C'est un témoignage hors du commun. C'est une révélation extraordinaire. Abonnez-vous si on se voit. Et restez connectés. Si. Merci.